fm et sur internet ici et maintenant point com humeur du temps présenté par david abbassi tous les samedis et quatrième samedi du mois vous avez la parole en composant le 0 8 92 23 95 20 0 8 92 23 95 20 alors actuellement le nom depuis quatre ans dans cette guerre d'arabie saoudie avec yémen vous êtes en train d'entendre tous les jours houthis houthis les houthis les houthis c'est quoi les houthis houthis c'est le nom d'une famille yéménite mais de confession chiite alors chiite avec six imams six imams six chefs parce que vous savez il y a plusieurs sortes de chiites iran la république islamique d'iran il est gouverné par les chiites de 12 imams ils croient 12 imams mais les houthis ils sont les milices de mouvement de la religion on peut dire de branche islamique zéid yé zéid yé zéid et il croient qu'il y a six imams six à les zéid yé zéid yé zéid yé c'est quoi monsieur zéid c'était descendant de prophète de l'islam vous avez prophète de l'islam mahomet après lui tout de suite il ya une guerre de pouvoir de succession aboubak omar haussmann ali alors c'est monsieur aboubak qui va gagner après monsieur aboubak c'est omar après monsieur omar c'est haussmann et après monsieur haussmann c'est ali et tous les quatre ils vont être assassinés en tous les quatre ils vont être assassinés il a déjà 1400 ans avec les iraniennes avec les égyptiens c'est des égyptiens qui vont tuer offmann c'est des iraniennes qui vont tuer abou omar et monsieur aboubak aussi c'est une longue histoire et ali également il va être tué par les iraniennes imam ali qui est le jean de mahomet et la fille de mahomet fatima et la femme de ali alors ali il va avoir deux enfants hassan et hossein hassan il va être assassiné pour voir les clans de tribus d'arabie saoudie de l'époque c'était arabie après hossein également son frère frère de hassan le nouveau directe prophète de l'islam et fils d'imam ali aussi va être assassiné exécuté coupé sa tête va être coupé on tranche la gorge avec sa famille et surtout il ya la semaine dernière en shura c'est à dire dixième jour de nouvel an islamique c'était le jour de la disparition de hossein il y avait des cérémonies partout dans le monde je ne sais pas si vous avez ou non mais ça serait bien de taper en en shura en shura et regarder ce qu'ils ont fait les chutes alors après hossein quand il est assassiné son fils ali va prendre la succession il va être quatrième imam et quand lui il mort c'est zaid monsieur zaid qui va prendre la place de son père mais il va être un révolutionnaire un robelle contre sa famille parce que c'est la famille de corége qu'ils ont le pouvoir c'est banni omaïe son cousin oma vite on dit oma vite c'est oma vite il va déclencher une révolution contre oma vite qu'il gouvernait à l'époque d'arabie jusqu'à damas il va ramener un combat de quelques semaines mais à la fin dans le combat on va lancer une flèche va toucher la tête de zaid zaid va tomber et il va mourir ses enfants aussi d'eau il va être assassiné après mais on prend le cadavre de monsieur zaid et on va aller l'enterrer en cachette il était déjà 1320 presque vingt ans 1300 et quelques on va enterrer zaid en cachette mais le calife il va sortir le cadavre par les espions qu'ils avaient il va sortir cet cadavre il va couper la tête il va couper la tête il va l'envoyer pour son patron son patron qui était chamebne malek c'était le calife de l'époque c'est youssef ben omar qui va couper la tête le gouvernant de couffé couffé actuellement il est en israël et quand il va couper la tête de celui qui est mort imaginez tout ce que je suis en train de vous dire il va couper la tête après le cadavre il va pendre mais sans tête sans tête il va comme jésus cursifié il va être cursifié mais l'important c'est ça vous savez pendant on dit quatre ou six ans c'est cadavre il va être accroché et les gens qui passaient à couffer ils voyaient les ossements de ce gars là de cette personne et pendant quatre ans il était devant les yeux des gens après quatre ans il y a une version aussi quand il dit six ans monsieur zaid le patron l'idéologue le chef des houthis houthis de yémen qu'ils ont envoyé des drones six drones pour détruire aramco en arabie saoudie alors après trois ans quatre ans six ans on ne sait pas combien parce qu'il ya plusieurs versions ils vont faire descendre ce qu'il reste de cadavres d'oseid et on va le brûler alors ça s'était passé il y a environ 1300 ans mais depuis ce jour-là cette guerre de tribus cette guerre entre les familles arabes ça continue jusqu'à maintenant alors de temps en temps et pour qu'ils trouvent des réfuges et de l'argent pour ramener leur combat il était avec la droite à gauche maintenant ils sont avec l'iran maintenant c'est la république islamique d'iran dès que la révolution était réussie il ya déjà 40 ans ils ont ramené les chiites du monde entier en iran et ils ont créé des mouvements chiites dans le monde entier alors pour yémen c'est le houthis alors le houthis que ça fait 14 siècles qu'ils ont une haine une dame contre arabie saoudie qu'ils n'avaient rien parce qu'ils ne pouvaient rien obtenir au yémen dans leur pays puisque le pouvoir toujours était un pouvoir ordonné gouverner par l'arabie saoudie au yémen mais après la révolution cette famille houthis ils vont aller en iran ils vont rester là bas étudier apprendre des choses et après ils vont retourner en yémen font des mouvements comme vous pouvez entendre et cet mouvement qui est en train de ramener la guerre depuis quatre ans etc etc ça c'était l'histoire de houthis mais une chose qui est très importante il faut pas l'oublier c'est ça que je veux vous dire que je vous n'avais jamais entendu ce que je veux vous dire c'est l'empire cachette de chiisme dans le monde entier aujourd'hui ici maintenant que nous sommes au mois de septembre 2019 pourquoi l'amérique il dit qu'on va attaquer attaquer mais dès qu'on attaque avec un frappe le drone tout de suite il dit ah non pour cette fois sinon ça sera pour demain alors on a attaqué aramco alors vous allez voir à la fin moi je crois que si ils ont l'intelligence dans le monde la guerre ne sera pas fait parce que si la guerre moi que vous me le connaissez vous connaissez david abbasis mon bilan de 40 années de combat vous le connaissez mais ce soir je veux vous donner des informations je veux vous informer quelque chose mon père toujours il me disait si tu veux combattre quelqu'un ou quelque chose avant de commencer ton combat contre lui il faut aller étudier et évaluer la faiblesse et la force de cette et demi mais seulement si on crie en crie en crie on n'arrive à rien alors aujourd'hui ici maintenant il faut voir la faiblesse et la force de la république islamique d'iran ce que personne ne le sait pas ils ont fait deux fois la guerre avec israël hezbollah et toutes les deux fois la guerre qu'ils ont fait avec hezbollah israël il a fait avec hezbollah il a détruit plusieurs centaines de tunnels mais il n'a pas pour exterminer et hezbollah limanée après il ya jihad islamique après il ya hamas il ya tout ça pourquoi pourquoi le monde entier a décidé de faire chuter et tuer bachar assad ils n'ont pas réussi ils ont bien réussi de tuer kazafi mais pas ils ont bien réussi de tuer saddam haussain mais pas la république islamique d'iran ni bachar assad ils ont bien réussi de faire tomber taliban en afghanistan est remplacé par hamid karzai mais jamais bachar assad il est resté pourtant une chose que vous devez savoir c'est ça les autres chutes c'était en faveur de la république islamique d'iran ce que vous ne savez pas ce que personne ne sait pas personne ne les dit pas personne ne les dit pas ça ça vient d'où ce que je vous dis ce soir c'est nouveau écoutez bien ça vient de la force et de l'empire caché de la république islamique d'iran par les chiites du monde entier par les chiites du monde entier je vous ai dit que la semaine dernière c'était achura le l'anniversaire de l'assassinat de hossein le père de zayt zayt ce qui c'est qui c'est le patron de houthis de yémen c'était achura regardez sur youtube tapez achura vous allez voir que pour la première fois ils ont sorti des gens tellement fâcheux en angleterre aux états unis aux états unis qu'il dit l'iran il est sur l'embargo en allemagne partout dans le monde seulement en france on n'a pas fait ça alors on ne parle pas de deux pays musulmans là dedans aussi l'empest ils ont sorti les carnaval d'or d'achura très violent on se frappait on se coupait la main la tête et hossein 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 pourquoi puisqu'ils criaient hossein leur chef pour faire peur ça ils ont fait dans le monde entier pour faire peur au monde entier que nous sommes ça nous sommes là et actuellement je vais vous donner quelques exemples pour que vous sachiez c'est quoi c'est l'empire le nouveau l'empire chiite dans le monde que pendant 40 ans ils ont préparé maintenant ils ont sorti et les services des renseignements ils sont au courant pour ça ils conseillent il faut pas faire la guerre avec l'iran donc des conseils moussad cia en france à droite à gauche si vous voyez que macron il va faire de bonnes relations avec l'iran et l'amérique ce n'est pas parce qu'il est au courant il est informé que la guerre avec la république islamique d'iran c'est un poudrier international je vais vous dire pourquoi imaginez vous je vais vous donner quelques exemples depuis 40 ans la république islamique d'iran il a dépensé des milliards de dollars dans le monde entier pour rajouter un nombre de chiites dans le monde actuellement il y a 200 mille chiites dans le monde il y a environ deux milliards avec l'identité musulmane mais 200 millions de 100 millions c'est beaucoup en plus les chiites maintenant ne sont pas comme avant ils sont bien organisés puisque les chiites n'importe où qu'il était il était sous la pression du gouvernement par exemple les chiites au liban à l'époque il était sous la pression il n'avait pas le droit de dépasser le parlement de liban le président de la république devait être même aujourd'hui toujours chrétien premier ministre sonnit ou il reste dans le parlement les chiites étaient massacrés ils sont massacrés toujours actuellement ici ou maintenant que je suis en train de parler avec vous en pakistan regardez sur l'internet les chiites étaient massacrés exterminés en égypte en maroc dans tous les pays musulmans en arabie saoudite on ne parle pas en arabie saoudite taper chiites en arabie saoudite on n'en parle pas alors chiites qui étaient sous la pression de leur pays la république islamique d'iran soit disant qu'il était chef du monde chiite il a pu organiser ces gens là pour c'est la semaine dernière qui était en shura écoutez bien s'il y avait des conflits en pakistan beaucoup de chiites étaient assassinés il y avait des conflits dans certains pays musulmans contre l'egypte et tout ça qui était c'était interdit de faire à shura et en arabie saoudite mais par contre en inde en inde le premier ministre de l'inde il va entrer dans une cérémonie d'achura c'est à dire une cérémonie chiite 100% que les gens ils pleurent pour zayde ils pleurent pour hossein le fils d'imam ali qui était égorgé il a déjà 1300 quelques années 1350 ans alors premier ministre il va entrer dans cette cérémonie de deuil il va rester fidèle au peuple chiite de l'inde pourquoi puisque il a peur que cette révolte s'il arrive là bas ça va être dangereux à kachemire beaucoup de chiites s'étaient assassinés en turquie monsieur rajap tayyab ardaman moi j'ai montré toutes ces photos là dans mon programme personne il y en a les photos vous pouvez regarder rajap tayyab ardaman patron de la turquie laïque il lui-même il célèbre la cérémonie d'achura il a fait cette année l'année dernière et tout ça dans certains pays qui ils ont des bonnes relations avec la république islamique d'iran il célèbre au même ça mais dans les autres pays c'est interdit par exemple en afrique ils ont beaucoup avancé les chiites je vous donne un seul exemple tournez bien cet exemple que je vous donne un seul en niger en niger il y a déjà 40 ans le nombre de chiites dans ce pays n'arrivait pas même pas 500 personnes 100 200 300 400 500 personnes mais vous savez ici et maintenant aujourd'hui au septembre 2019 c'est combien le nombre de chiites révolutionnaires en plus en niger 10 millions 10 millions pourtant ils ont attaqué plusieurs fois monsieur zakzaki qui était leur chef qui est toujours leur chef il est tombé malade on a dit qu'on a essayé de le tuer regardez les photos vous allez voir mais 10 millions millions millis chiites ils ont fabriqué en niger sur le monde et dans les autres pays à ghana 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 un petit pays en afrique le président de la république était quelqu'un qui avait étudié en iran et ça c'est ça qu'il faut comprendre la république islamique d'iran il est loin d'israël et de liban mais grâce à hezbollah libanais il est présent là-bas ce n'est pas seulement hezbollah libanais il y a jahad islami hamas et le jour que monsieur ben yamin yatan yaou il est en train de donner ses conférences pour les élections les compagnies qui dit il faut pas avoir peur etc qu'est ce qu'ils font ces gens là ils réussiraient à faire peur à ben yamin yatan yaou de quitter la salle avec les missiles qu'ils lancent là-bas Houthis arabie saoudite ça fait quatre ans qu'il a une guerre arabie saoudite avec une petite population ce n'est pas un pays vous avez entendu le nombre d'habitants de yémen en tous ces 10 millions ces deux millions peut-être sont chiites avec deux millions et une petite partie de pays ils n'ont pas réussi depuis quatre ans alors comment on fait une guerre avec l'iran avec la république islamique d'iran alors l'iran il est présent bien sûr c'est l'iran qui est qui soutient Houthis c'est l'empire chiite la Syrie si Saddam Hussein est chuté c'est en faveur de la république islamique d'iran mais Bachar Assad il est toujours là l'iran il est présent là-bas et Saddam Hussein était chuté par les américains c'est en faveur de la république islamique d'iran l'Irak il est à la main de la république islamique d'iran vous comprenez tout ce que je vous dis vous devez réfléchir en Afghanistan c'était taliban là-bas l'ennemi numéro un de la république islamique d'iran les américains ils attaquent ils enlèvent les talibans de pouvoir maintenant ils sont en train de négocier et ils mettent en groupe l'iran il est présent dans l'afghanistan une partie de l'afghanistan c'est à la main d'iran en afrique aussi je vous ai donné l'exemple alors l'iran la république islamique d'iran maintenant moi que je suis contre ce régime depuis 40 ans je vous dis c'est un pays dangereux organisé dans le monde entier ils ont des fidèles dans le monde entier et les fidèles de la république islamique d'iran c'est comme des marxistes c'est comme léninistes maoïstes de l'époque c'est comme les ministres qui donnent les camarades de Fidel Castro je ne sais pas qui qui donnent leur vie ils n'ont pas peur de donner leur vie puisque Chiris nous depuis des années on était des misérables dans notre pays qu'il soit Afghanistan qu'il soit Maroc qu'il soit je ne sais pas où Egypte en Egypte vous savez plusieurs fois on a massacré le chef Chiris c'est récent c'est très récent M. Zak Zaki en Niger qui vient de parler on a tué ses fils deux fils lui-même on voulait le tuer etc. c'est-à-dire ils sont victimisés ils donnent des victimes mais avec ça ils prennent la force une force en cachette en plus une force en cachette pour celle l'empire de Chiris et de Chiris dans le monde entier ce n'est pas seulement dans le pays musulman c'est trop dangereux ils sont présents 30% à Bahreïn tous les pétroles d'Arabie Saoudite il est sous les pieds des chiites en Arabie Saoudite ils sont présents dans le pays de Golfe Persique et dans le monde entier et ils sont bien organisés en plus c'est bien organisé mais en cachette c'est pour ça quand le patron de Moussad et David Petraos patron de CIA ils ont dit à l'époque qu'attaquer l'Iran c'est un poudrier c'est un poudrier c'est un poudrier voyez il faut arrêter la guerre il faut arrêter la concurrence des armements parce que la plupart des fois on fait ça pour essayer la puissance de l'Occident envers l'Orient la Russie avec l'Europe avec les armements américains et tout ça c'est des pauvres les gens qui vont être assassinés à droite à gauche pendant 4 ans on a tué les Oussis c'était dommage on devait arrêter ça on devait faire des manifestations d'arrêter cette guerre là maintenant Aramco Petrodollar ils sont en deuil ils sont en deuil il faut condamner ça il faut condamner la guerre il faut condamner d'attaquer des sites pétroliers et tout ça la guerre c'est condamné de n'importe quelle façon de n'importe quelle couleur quand vous faites la guerre il fallait que ça soit interdire de faire la guerre alors mes chers amis j'espère qu'avec moi je pourrais parler énormément sur ce sujet là tout ça mais je vous ai donné l'ordre d'idée vous avez la parole vous pouvez venir vous exprimer donner votre avis vous avez des questions vous avez des contestations vous avez des compléments d'information nous sommes là à votre service et à votre écoute appelez nous et vous allez voir que nous sommes là à votre service et on va vous écouter mes chers amis j'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin mais pour l'instant ici et maintenant pour l'instant ça passe ici et maintenant ici et maintenant mais pour l'instant ça passe ici et maintenant ici et maintenant ici et maintenant vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 fm et sur internet ici et maintenant.com humeur du temps présenté par David Abbassie tous les samedis et 4e samedi du mois Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 On va faire tomber tous les murs Entre l'amour et puis l'amour